Un autre genre de turbulence secoue le monde du foot. Le match de Ligue 1, Marcel Lyon n'a pas pu se jouer hier soir au Vélodrome et pour cause, le bus des joueurs de l'OL a été caillassé avant l'arrivée au stade. L'entraîneur Fabio Grosso est blessé au visage. Martin Lange, le procureur de Marseille, vient de s'exprimer et il confirme que cette blessure est grave. Oui, tout à fait Hélène. 30 jours d'ITT pour l'entraîneur italien, c'est ce qu'a annoncé Nicolas Besson, le procureur de la République de Marseille. Fabio Grosso qui aurait subi une dizaine de points de suture au stade et qui devra donc être remplacé pendant un mois. Alors, le procureur de la République de Marseille a annoncé qu'il y avait trois enquêtes principales autour de cette affaire. Il y a d'abord le caillassage du bus lyonnais, vous en parliez Hélène. Il y a ensuite le caillassage des bus de supporters lyonnais qui sont arrivés après les joueurs. Il y avait six bus qui transportaient des supporters lyonnais. Eux aussi ont été caillassés. Et enfin, la troisième enquête, elle est autour de ces supporters lyonnais dans le stade qui ont fait des cris de singes et des salu nazis. Alors, depuis ce matin, Gérald Darmanin annonce qu'il y a neuf personnes gardées à vue. Il s'agit en fait d'autres affaires, d'affaires de droit commun, des pickpockets qui ont été interpellés aux abords du stade. Pour ce qui est des trois affaires que je viens de vous citer, il n'y a en réalité que deux gardées à vue. C'est pour le caillassage des bus de supporters, pour le caillassage des bus des joueurs. Aucune personne n'a été interpellée. Le procureur de la République l'a bien dit. On va continuer à surveiller les caméras de surveillance, à attendre des témoignages pour trouver les personnes qui ont caillassé ce bus. Donc, les deux personnes interpellées ont à leur profil. Il s'agit d'un homme de 22 ans qui était cagoulé, qui a lancé une pierre sur le bus des supporters, et d'un autre homme de 50 ans qui a lui lancé un fumigène. Les deux hommes disent qu'on leur a d'abord lancé ces projectiles avant de les relancer. Ils devraient être, en tout cas, déférés demain en vue d'une comparution immédiate. Merci Martin Lange. Et à 19h45, vous serez à mes côtés pour recevoir Christophe Bouchet, ancien président de l'OM, dans les années 2000.